coucou bonsoir bonsoir voilà c'est débora encore une fois aujourd'hui je vais vous présenter un repas pour ce soir c'est vrai que c'est un peu tard mais ma foi c'est comme ça donc pour ce sens j'ai avec les ponds doux les sac à sac à autrement les faits des maniocs et voilà pour ça ça j'ai deux boules de fées des maniocs comme ceci là on a les poissons je crois que vous connaissez ce poisson ça se trouve à l'amigo vous pouvez utiliser cela là ou alors des pingasus aussi comme vous vous semble comme bon vous semble ça c'est les concombre non concombre oui c'est les concombres c'est les courgettes excusez-moi courgettes dans cette courgette on aura besoin de courgettes on aura besoin de ça moi j'utilise souvent c'est de l'oignon frit ça donne un côté fumé comme ça c'est vraiment très très bon vous pouvez le manger comme ça sur des pâtes comme ça mais en tout cas c'est très très bon j'aurais besoin de l'ail j'aurais besoin c'est bien écrit en gras en les poireaux j'aurais besoin de bergine j'aurais besoin de mettre des piments verts j'aurais besoin des poivrons verts et rouges mais oignons l'huile des palmes le végéta donc cette fois-ci on va les faire à l'huile des palmes ça veut dire que ça sera sans sans et sans épinards donc juste les pommes doux et pour l'accompagnement je vais faire un autre côtelette des porcs donc voilà sachez de l'air marqué est aussi pourquoi pas si la pierre rouge je suis pas de fin du tout la pierre mais comme ça a été demandé je vais faire des tilapia qu'on va épicier à votre que notre nom c'est puisse des poissons que j'avais fait la dernière fois de remonter la vidéo et que j'avais congelé et là j'ai décongelé donc du coup je vais directement attaquer notre secteur à l'attement je vais mettre à l'eau chaude pour décongeler mes ponds doux pour me permettre de renver dans le sachet donc je vais mettre comme ça juste l'eau chaude pour ça ça les décongèles et puis après en fait je vais mixer tous mes épices pour les ponds doux donc c'est vraiment des louches de robinet je pense que moi j'ai fini ben ça va ça va sûrement je vais j'ai une petite moulinée avec cette fois-ci donc voilà on va vraiment tout je vais tout mixer donc voilà je vais mettre tout comme ça je vais prendre d'abord deux oignons parce qu'en sachant que je vais rajouter celui-là donc voilà tout à l'eau je peux mettre la ferron pas besoin de l'arri c'est vraiment un gros morceau donc faut vraiment les mixer quand vous préparez avec j'ai pris un feuille c'est congelé ou déconcelé si vous avez le temps vous déconceler à l'avance mais c'est toujours mais de décongeler les choses c'est clair voilà je vais attaquer ça ça aussi je peux mettre directement ça c'était un gros truc j'ai salué madame vitriche en passant ça c'est ça vient de chez elle et puis monsieur vitriche aussi beaucoup parce que ça m'aide énormément il y en a une grosse courgette c'est comme si c'est pour juste pour les poings gelés je vais mettre dans mon moulinette voilà ensuite une fois que je vais mixer je mettrai à côté pour faire le reste des fiches voilà le reste des images à plus d'alors voilà là on a tout mixé nos légumes nos pondous en déconcelé je vais mettre comme ceci on va ajouter un peu d'eau juste pour assez récupérer ce qu'il y a tout encore il y a d'autres légumes que j'ai laissé un peu en morceaux exprès parce que franchement les pondous c'est comme s'il est d'être mixé dans la machine comme j'étais pas là donc voilà voilà là je vais directement prendre en piment je vais mettre en piment on va mettre en piment je vais mettre en piment Mettre ce que vous avez, bouillons de légumes, du sel, aromates, c'est vraiment ce que vous avez. Moi, c'est temps que j'utilise du végétal parce que j'en ai, donc si je n'en ai pas, j'utiliserai du sel à la place. Ce n'est pas les épices qui font les bouts dans la nourriture. Sachez-le bien. C'est selon comme vous avez appris. Donc là, je vais aussi aller directement avec l'huile, mais je vais d'abord réchauffer. En attendant, je vais ouvrir ma casserole, comme ça. On va les laisser bouillir déjà en attendant. Et puis après, je vais directement mettre les poissons. Donc, je vais détendre. Donc là, je vais maintenant que mon huile rechauffe. Juste pour que ça sorte, parce que je n'arrive pas à les sortir, c'est tout le truc. Je vais attaquer mon poisson. Une fois que j'aurai fini, je vous montrerai la suite. Voilà. Voilà. Là, j'ai fini mes poissons, bien habillés. On va maintenant les épicer, comme je dis toujours. Alors, d'abord, de l'eau. J'avais juste mis un peu du nègre pour enlever un peu les ailes qui est beaucoup. Les gens n'aiment pas. Oh là là. Donc, je vais mettre les selles comme ceci. Après, je vais aller avec mes épices. Là, vous pouvez le faire tout de suite après. Il y aura des goûts dans la charme du poisson. Parce que quand vous mettez tout dans les bols et que vous versez dessus, ça rentre. Si c'est pour que ça reste plusieurs heures, oui, ça va rentrer. Mais si c'est pour faire tout de suite, moi, je n'ai pas le temps. Donc, je le fais là. Je vais le faire tout de suite après. Je le refine avec mon pondou. Donc, du coup, je le fais comme ça. Après. Voilà. Donc, il ne faut pas en mettre trop non plus. Juste. Comme j'ai toujours dit, chacun a sa manière de faire. Moi, je ne vois plus peur de ce que je fais. Je l'ai par cœur. Mais, je changerai une fois la manière de faire. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là aussi. Je n'ai plus l'universal que je mets d'habitude. Donc, du coup, j'utilise le végéta. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Je vais attaquer. Ça, c'est les épices. Je vais très clairement mettre comme ça. Voilà. Il y a déjà l'huile. Donc, ça, c'est déjà mélangé. C'est des épices que j'avais faits il y a longtemps. Il y a aussi la vidéo qui est sur YouTube. Et j'avais gardé au congélateur. Donc, je les ai... Je les ai sorties avant pour les congélés. Et voilà. Donc, c'est vraiment... C'est comme pouvoir mettre beaucoup pour aussi. C'est égal. Montrez. Comme ça. Voilà. Les restes, vous les aurez en image. Voilà. Là, il tape de notre ponde douce. Donc, On va faire comme ceci pour juste mettre le reste en bas. Ça a bien bouilli. Donc, On va pas tourner. Donc là, je vais enlever ce qui a coulé dans la ponde. Donc, comme ceci. Je vais mettre mon poisson directement. Tac. Tac. Je vais mettre notre mille de pâle. Voilà. On va écouvrir. Comme ceci. Et on va directement mettre notre poisson. Voilà. Pour briller. Voilà. Comme ceci. Et on va le filer. Voilà. Bien sûr que ça ne boule pas. Alors, maintenant, on va étudier notre viande. Et le reste un tout de suite. Voilà. Notre poisson est prêt. Donc, là, je suis en train d'enlever. Faire en sorte que ça se casse pas. Je vais essayer. Comme ici. Voilà. Voilà. Comme ici. Là, c'est qu'il y a des fiches qui tombent. Donc, c'est fait. voilà voilà les veines gentiment voilà, tous les veines gentiment celui-là colle un petit peu je vais laisser le temps pour enlever l'autre d'abord comme ceci celui-là, elle a bien découlé et la petite dernière celle qui faisait un peu les têtus voilà ça me permet d'arracher bien comme il faut la chair voilà voilà vraiment voilà ensuite on mettra les olymnes par dessus juste pour présenter donc en attendant je mets ça à côté je vais directement dans la psemme à diante que j'ai mis les mêmes épices que j'ai mis dans les poissons plus la moutarde avec un peu d'huile le végétal je fais comme ça comme ça voilà comme ici donc voilà on va directement mettre les olymnes par dessus voilà 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 et voilà je vais laisser encore que le jus la sauce baisse on va tourner une fois une fois une fois que je vais mettre les poissons on va tourner voilà je la mets en couvercle et je vais faire mon poisson et puis c'est bon voilà là on a fini aussi la viande voilà comme ici notre viande est fini on va la réserver pour plus tard maintenant on va me le faire dans notre boule mh voilà on va mh un peu un peu un peu un peu Voilà, voilà, on a un qui est là, on lève, et là, je vais prendre ça sur, voilà, je vais mettre mon poisson, on met un peu de l'eau parce que c'est à vouser, il va passer du sou, juste pour le besoin de s'héloigner, Et puis, je vais vous faire un petit peu de sel en même temps. À deux sel, je vais maintenant faire un petit peu de mouillon et un petit peu de riz. Il n'y a vraiment pas de sèche. Voilà. J'ai fait le coup pour mon fondou. Dernière étape. Et ensuite, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Notre fondou est bel et bien à la fin. Fini, terminé. La cuillère, elle est belle, hein ? Même si c'est comme fondou, il n'y a pas. Oups ! Quelle est-ce, hein ? Le feu, il est là, mais quand il est chaud. Voilà. Donc, là, c'est bon. Notre fondou est bien et bien terminé. On va bientôt passer à table. Donc, voilà. J'espère que vous avez vu toutes les épices que j'ai utilisées. Les ingrédients. Après, vous n'êtes pas obligés de tout mettre. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie de mettre. Donc, pour moi, c'était ça. Donc, les fondou est finis. Notre poisson est terminé aussi. Donc, voilà. Et bien sûr, notre viande. On va... Vous pouvez les accompagner avec du riz, les chicouins. Pourquoi pas la semoule ? Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. Continuez à vous abonner. Continuez à me suivre. Assurez-vous les mémoires. Et partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.